C'est une joie immense pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka. Mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes mardi. J'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec ceux qui se sentent désespérés, qui sont dans une confusion totale. Il arrive que tu ne comprennes plus ce que tu traverses tellement cela te dépasse. Il y a des problèmes que tu peux toujours résoudre avec ta force, celle de tes amis, au moyen de ton argent ou de ton intelligence. Toutefois, en ce moment, j'aimerais parler à ceux qui traversent des problèmes qui les dépassent. Tu sens que tu ne peux rien faire. Tu as tout essayé, tu as prié, tu as jeûné, tu as cherché partout où tu pouvais, tu as essayé de frapper à toutes les portes sans succès. Rien ne change. Que ce soit ta maladie qui ne guérit pas, ton mari qui ne change pas, ta femme qui ne change pas, tu es dans une situation impossible. Tu vis dans la pauvreté, tu n'arrives pas à trouver un partenaire pour la vie. Ou bien tu n'arrives pas à tomber enceinte. J'aimerais te parler à toi qui vis une situation de désespoir. J'ai une parole d'encouragement qui se trouve dans Psaume 46, verset 2. Dans certaines versions, il s'agit du premier verset. Ce verset dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'éternel est pour toi un refuge ou bien un appui. Où trouves-tu ton refuge ? Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, que ce soit un problème spirituel, physique ou bien matériel, où trouves-tu ton refuge ? J'aimerais qu'on apprenne à trouver notre refuge en Je Suis avant toute chose, car si tu trouves ton refuge en Je Suis, il te sauvera. Il tracera pour toi le chemin. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider, Je Suis va le faire venir dans ta vie. Mais avant, tu auras trouvé ton refuge en Lui et tu auras gardé tes yeux sur Lui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quel est ton appui ? Il y a des gens qui s'appuient sur leur force, sur leur argent. Il est vrai, il y a des choses qui ont pu marcher, mais parfois, il arrive que ça ne marche pas malgré ta force et ton argent. En dépit de tout, ça ne marche toujours pas. Appuie-toi sur ton Dieu. Trouve ton refuge en Dieu et appuie-toi sur Lui. C'est pourquoi les fils de Corée disent que l'Éternel est un refuge et un appui. Ils disent aussi qu'il est en secours, qu'il ne manque jamais dans la détresse. La Bible en anglais, New King James dit « A very present help in trouble ». Ça veut dire que quand il y a des problèmes, il est toujours là. J'aime beaucoup ces paroles qui disent qu'il est toujours là. Si tu te sens désespéré, si tu te sens seul, la parole de Dieu te dit qu'il ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il est là. J'aimerais que tu gardes la foi qu'il est là. Comment est-il là ? Il y a son ange qui est là. Tout ce qu'il a besoin de voir, c'est ton attitude, c'est ton langage, c'est ta foi en Lui. As-tu foi en Lui ? Car si tu es en train de te lamenter, si tu es en train de lui dire de mauvaises paroles, si tu lui parles comme tu veux, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Dieu cherche ceux qui ont encore de l'espoir, ceux qui s'attendent à être visités, ceux qui s'attendent à sortir de leurs problèmes. Est-ce que tu espères en Lui ? Est-ce que tu te confies en Lui ou bien en un homme ? Te confies-tu en l'argent ou bien dans les médicaments ? Dieu peut utiliser les médicaments, c'est vrai, mais parfois les médicaments ne peuvent rien faire. Dieu peut utiliser les médecins, c'est vrai, mais parfois les médecins ne peuvent rien faire pour toi. Dieu peut utiliser tes amis, il peut te sauver à travers tes amis, mais parfois tes amis ne peuvent rien faire. Dieu peut utiliser ton diplôme pour te faire sortir de ta situation de pauvreté, mais parfois ton diplôme peut ne pas te servir à grand chose et tu restes dans cette pauvreté alors que tu as ton diplôme. J'aimerais qu'on apprenne à nous appuyer sur Je suis, car Je suis est celui qui domine le monde entier sur les choses visibles et invisibles. Si nous tous apprenions à nous appuyer sur Je suis, à trouver notre appui et notre refuge en Lui, ça serait une bonne chose qu'il soit le seul à tracer pour nous le chemin, car s'il a pu ouvrir la mer rouge, alors que le peuple d'Israël ne pouvait pas avancer, car devant eux se dressait la mer rouge, tandis que derrière eux planait la menace de Pharaon et son armée, il tracera le chemin pour toi aussi. Dieu a parlé à Moïse en lui disant de diriger sa verge vers la mer rouge, et quand il a fait cela, la mer rouge a été ouverte en deux et ils ont pu traverser. Toi aussi, si tu ne vois pas comment traverser, tu pourras le faire si tu gardes tes yeux sur Je suis. La parole de Dieu a dit que c'est une aide qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque pas, même si tu ne le vois pas. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, mais quand le roi est allé le voir, il a constaté la présence d'une quatrième personne. Cette quatrième personne, elle est parfois invisible. Ça demande d'avoir des yeux spirituels pour croire qu'il y a un ange de Je suis qui va te sauver dans cette situation difficile que tu traverses. Ne te lamente pas, ne désespère pas, garde tes yeux sur Je suis seul. Nous sommes à présent dans la partie consacrée à l'enseignement. Nous continuons l'étude du livre de Samuel. Nous sommes toujours dans un Samuel. Hier, nous avons terminé l'étude du chapitre 15. Aujourd'hui, j'aimerais commencer l'étude du chapitre 16. Au chapitre 16, il y a quelque chose d'étonnant au premier verset. Au premier verset, nous lisons que l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saïl ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Il est évident que Samuel aimait beaucoup Saïl. Il était attristé par son attitude. Il a crié à l'éternel toute la nuit et tout le jour. Il était attristé par le fait que Dieu n'était plus avec Saïl. Dieu a dit à Samuel qu'il a rejeté Saïl. Rappelez-vous aussi que Dieu avait dit à Samuel qu'il s'est choisi un homme qui a un cœur qui lui plaît. Là, il parlait de David. Il lui a dit, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu pensait déjà au successeur de Saïl. Dieu ne lui a pas donné son nom. Il lui a juste dit que c'est l'un des fils d'Isaïe. Dans ce chapitre 16, nous voyons que Dieu lui-même a choisi qui il veut. Quelqu'un selon son cœur. Que veut dire avoir le cœur de Dieu ? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Continuez à lire à partir du verset 6 et 7. Samuel a invité Isaïe au sacrifice. Isaïe lui a alors présenté ses fils. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous les humains, la façon dont nous pensons ou raisonnons, elle est différente de la façon dont Dieu pense. Nous nous soucions beaucoup plus de l'extérieur, mais Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Au verset 6, il est écrit qu'Isaïe a présenté son premier fils, Eliab, à Samuel. Eliab était son aîné. Il était fort et avait une grande taille. Toi-même, si tu l'avais vu, tu te serais dit que c'était sûrement lui le roi. Samuel aussi a pensé de cette façon. Il s'est appuyé sur ce qu'il voyait. Rappelez-vous, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous dit que nous ne sommes pas conduits par notre vue, mais par notre foi. Seule la foi est conforme à la volonté de Dieu. Voilà le piège dans lequel nous tombons souvent en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous disons parfois que c'est bien, que c'est ce qui est convenable pour nous. Par exemple, si on te donne du travail, tu considères le salaire que tu vas avoir. Les jeunes hommes qui veulent se marier, ils considèrent parfois l'extérieur, la beauté de la fille, ses yeux, à quoi ils ressemblent, comment ils parlent. Mais tout ça est extérieur. Dieu ne voit pas comme nous. Nous allons le voir. Dieu considère le cœur. Ainsi, au verset 6, il est clair qu'Eliab aurait pu être le roi. Samuel lui-même s'est dit « Certainement, le roi de l'éternel est ici devant lui. » Mais au verset 7, Dieu dit à Samuel ceci « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Imaginez-vous, « Ce que les hommes considèrent comme beau, comme convenable, Dieu considère que ce n'est pas ça qui compte. » Il ajoute « L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. C'est important de le savoir. « Ce à quoi tu donnes de l'importance, souvent ce n'est pas ce que Dieu considère, car toi tu utilises ton intelligence, tes yeux, tes choix, tes jugements. » Dieu a sa propre façon de considérer les choses. Le verset 7 se termine en disant « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. » Retenez cela. Notez ce verset 7, car c'est un verset très important qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. « J'ai compris que ce que je considérais souvent comme de bonnes choses, en réalité je me trompais. J'utilisais mon intelligence, mes yeux, mon raisonnement, mais je me suis rendu compte que l'éternel ne regarde pas comme nous. » Si vous n'êtes pas encore marié, ne soyez pas impressionné par les choses extérieures. Priez d'abord car je suis voix en profondeur et voient ce que vous ne voyez pas. Si tu t'apprêtes à commencer ton propre commerce, prie d'abord car il y a des choses cachées qui ne se voient pas. Nous aimons choisir en nous basant sur ce que nous voyons. Nous apprécions les gens en considérant les choses visibles, mais je suis voix là où nous ne voyons pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Samoué qu'il s'est trompé, que ce n'était pas lui le roi. Si vous continuez à lire, vous allez voir au verset 8 qu'Isaïe a encore présenté un autre fils à Samoué du nom d'Abinadab. Celui-là aussi n'était pas le bon. Il a présenté tous ses fils jusqu'au septième sans que personne parmi eux ne soit acceptée. Mais rappelez-vous, Isaïe n'avait pas sept fils, mais huit fils. Dieu a rejeté tous les sept fils jusqu'à ce qu'Isaïe soit confus. Si je suis le veux, donc en cas d'autre domaine, nous verrons que même si David était le fils d'Isaïe, son père l'avait oublié. C'est ce que nous verrons demain. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée.